Cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui estiment qu'ils ont encore un tout petit business. Reste bien attentif parce que l'histoire que je vais partager avec toi aujourd'hui, je suis sûr qu'elle t'inspirera, elle te permettra de faire les bons choix pour ton petit business générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'inspirer encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, lorsqu'on a un petit business et qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir payer ses collaborateurs de manière conséquente afin que ces personnes-ci puissent travailler avec nous, il reste une chose que tu dois absolument avoir si tu veux garder les gens avec toi dans ton business pour le faire prospérer. Mais avant de te dire quelle est cette petite chose qui fait toute la différence entre les grandes entreprises parce qu'avant de devenir une grande entreprise, une entreprise est d'abord petite et les petites entreprises qui demeurent petites. Parce que beaucoup de gens pensent à tort que c'est uniquement l'argent qui va leur permettre d'avoir les bonnes personnes autour d'elles. Sauf que j'ai envie de te dire que si tu n'as que l'argent pour garder les bonnes personnes avec toi, alors tu n'as rien. Parce que l'argent, ça vient, ça part. Et si pour peu qu'il n'y ait plus d'argent, je te retrouverai tous tes collaborateurs qui partent, ça veut dire que quelque part, il te manque cette petite chose que je te dirai tout à l'heure. Mais je vais d'abord te raconter une petite histoire. Il y a quelques années en arrière, il y a un collaborateur qui vient et se met à travailler avec Argent Livre. Je ne vais pas donner le nom du pays, juste pour des soucis de confidentialité. Et quelques jours plus tard, l'un de ses boss aussi qui faisait dans les livres découvre qu'il travaille avec nous. Entre nous, soit dit, on n'était pas en concurrence avec son boss parce que je le connais très bien. Et son boss lui dit, son boss qui je précise, il avait mis un véhicule à sa disposition et le payait tous les mois. Il avait mis un véhicule à sa disposition et le payait tous les mois. Alors que chez Argent Livre, il était payé à la commission. Donc son boss lui dit, ok, j'ai découvert que disons, mais tu travailles aussi avec Argent Livre, moi je ne peux pas tolérer ça. Donc tu vas faire un choix. Soit tu continues avec Argent Livre, soit tu continues avec moi. Mais si tu décides de continuer avec Argent Livre, toi et moi, c'est terminé. Et le gars vient et il me dit ça, je lui dis, gars, toi même tu vois que pour le moment, nous on se cherche encore, on se bat, c'est vrai qu'on a quelques résultats, mais ce n'est rien de concret pour le moment. Donc si tu estimes que tu trouves ton intérêt avec ton boss, moi je ne veux pas te créer de problème. Vas-y, en plus tu as un véhicule de fonction et tu as un salaire stable tous les mois plus des commissions. Donc reste avec ton boss, si tu estimes que c'est ce qui te convient. Et là il me dit, non Valère, non. Je suis avec mon boss, c'est bien, mais il n'y a pas de perspective d'avenir. Tu sais Valère, tous les livres, toutes les formations, toutes les vidéos que tu fais au quotidien, je les suis et j'écoute. Et je me rends compte qu'en restant avec mon boss, je n'ai pas de perspective d'avenir parce que c'est vrai aujourd'hui, il me paye. Mais moi je veux construire une vie de famille. Et quand j'aurai un enfant, deux enfants, trois enfants avec ma femme et un foyer, c'est qu'il me verse, ce sera très insuffisant. Et puis même du jour au lendemain, il peut me virer. Je fais comment ? Donc malheureusement, moi je vais décider d'arrêter ce job et je vais continuer avec toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce monsieur-là, qui a une femme, décide de travailler avec nous plutôt que de continuer dans son job dans lequel il avait un véhicule de service ? Une chose, la vision. Le truc c'est quoi ? C'est que chez Argent Livre, on essaye tant bien que mal de partager notre vision à tous nos collaborateurs. Et plus que ça, on les inclut dans la vision on leur montre comment à partir de cette vision-là aussi ils peuvent réaliser leurs rêves. Mais plus que ça, ils ont ce qu'on appelle des perspectives d'avenir. Parce que quand il vient dans une boîte, on lui dit aujourd'hui tu es à cet endroit mais dans un an, voici là où on veut que tu sois si jamais tu fais le taf. Dans deux ans, on veut que tu sois à tel endroit si jamais tu fais le taf. Ce qui fait qu'il arrive à se projeter sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, sur cinq ans. Et ça le challenge ! Et pourquoi tu puisses mieux comprendre à quel point c'est fondamental surtout lorsqu'on a encore une toute petite entreprise ? Ce qui est le cas de la grande majorité des business dans la communauté africaine. Je vais te raconter une deuxième histoire. J'ai un aîné pour qui j'ai énormément de respect qui me dit Valère, j'ai mon business, il a son entreprise, il a des salariés. Mais chaque fois, les meilleurs qui viennent dans ma boîte s'en vont. Quand je prends un stagiaire qui travaille avec moi, je le forme, je me rends compte qu'il est puissant, il devient bon au terme de quelques années. Mais je n'arrive pas à le garder, il s'en va. Du coup, je perds des marchés. Et quand il s'en va, ce n'est pas pour se mettre à son propre compte, c'est pour aller travailler pour une boîte plus grosse. Donc j'ai écouté cet aîné-là. Je lui ai posé une question toute simple. C'est quoi tes perspectives d'avenir dans ta structure ? Et là, il n'a pas su me répondre. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il avait une boîte qui tournait plutôt bien. Ça, c'est clair. Il avait une boîte qui lui permettait de gagner pas mal d'argent. Ça, c'est clair. C'est surtout quand je compare ce que nous, on fait. Ça, c'est un fait. Donc, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Mais malgré ça, il manquait des visions. Il manquait de clarté sur dans 10 ans où est-ce que je veux être avec ma boîte, dans 15 ans où est-ce que je veux être avec ma boîte. Pour chaque personne qui rentre dans ma boîte, quelles sont les perspectives d'avenir ? Du coup, même de manière inconsciente, lorsque quelqu'un qui a de l'ambition et qui sent en plus qu'il est compétent arrive dans ta boîte et qu'il sent qu'il n'y a pas de perspectives, en plus ta boîte est petite et en plus le salaire n'est pas conséquent, il aura vite fait de s'en aller pour aller dans une plus grosse boîte avec plus... Quand je dis grosse boîte, c'est une boîte qui a plus de privilèges et donc un salaire plus intéressant et dans lequel il pourra gravir des échelons. Par exemple, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont préférer aller travailler dans des grosses boîtes telles que Google, Facebook, des ingénieurs qui peuvent aller travailler dans cette boîte-là à qui on paye peut-être 2 500 à 3 000 euros par mois plus tard que de venir travailler dans une petite boîte dans laquelle on va peut-être le payer 4 000 euros. Pourquoi le prestige de dire que je suis ingénieur chez Google, je suis ingénieur chez Facebook, je suis ingénieur chez YouTube ? Oui, parce qu'il y a ce prestige-là de dire que je travaille dans cette grosse boîte-là. Parce que dès que tu te présentes en mode ingénieur chez Google, même si tu gagnes 3 000 euros, ce qui est minable, déjà ce prestige-là, il faut savoir que les hommes aussi, ils aiment sentir qu'ils ont la cote. Le regard des gens va changer. C'est un peu comme on a des médecins qui disent que je suis médecin même si à la fin du mois ils galèrent. Le prestige de dire que je suis médecin, le prestige du fait que les gens le regardent différemment lorsqu'ils se présentent en tant que médecin, c'est ça qui permet de gonfler son égo. Bon, toi, tu as une petite boîte. En plus, sur le terme salarial, ce n'est pas très conséquent. Et comme si ça ne suffisait pas, tu n'as pas de perspective d'avenir, tu n'as pas de vision. Déjà, elles ne peuvent pas se projeter dans ta boîte. C'est normal que les personnes les plus compétentes qui arrivent s'en vont. Donc, s'il y a une chose sur laquelle tu dois absolument travailler dès aujourd'hui si tu as un petit business, c'est sur ta vision. C'est sur les perspectives d'avenir. et veille à ce que chaque personne qui vient pour travailler avec toi, que tu prennes le temps. Parce que très peu sont ces boss-là qui prennent le temps avec leurs employés de leur expliquer quelle est la vision de l'entreprise sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Pourtant, c'est un travail fondamental. Oui! Parce qu'il faut que la personne qui vienne, qu'elle ne vienne pas uniquement pour l'argent. Il faut qu'elle se reconnaisse dans cette vision-là. Bien sûr, tu auras toujours des brebis galeuses. Mais lorsque tu es encore tout petit, que tu as besoin d'un noyau solide, j'ai envie de dire beaucoup de gens qui travaillent avec l'argent livre, ce n'est pas parce que l'argent livre les paye super bien, c'est faux. Plusieurs sont les personnes qui sont venues me contacter et m'ont dit, Valère, j'ai compris où tu veux aller et je veux vous aider à aller là, à vous rendre à cet endroit-là. Il y a des gens qui sont prêts à venir et qui travaillent même avec moi gratuitement. Il y en a d'autres encore qui m'ont contacté et m'ont dit, Valère, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir travailler avec l'argent livre? Je veux juste apprendre. Parce qu'ils ont vu la vision et ils sont prêts à nous accompagner parce qu'ils sentent qu'ils se reconnaissent dans cette vision-là. Mais maintenant, ma question pour ton business, quelle est ta vision? Quelles sont les perspectives d'avenir que tu as pour ceux qui viennent travailler avec toi? Si tu n'as pas ça, ça va être compliqué de garder les meilleurs parce que les meilleurs sont ambitieux. Ils sentent qu'ils sont bons, ils sont ambitieux, ils ne veulent pas rester petits, ils veulent grandir, ils veulent avoir un département où on dit qu'ils gèrent 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes sous leur responsabilité. Les hommes avec grand H aiment le challenge, en tout cas, les personnes ambitieuses aiment être challengées, aiment sentir qu'elles progressent, aiment sentir qu'elles ont des responsabilités. Mais maintenant, quelles sont les responsabilités que tu leur donnes? Ou du moins, que tu prévois de leur donner? Parce que quand il y a quelqu'un dans une boîte qui sent qu'il va progresser et qu'il se projette, c'est ça qui le maintient, il se dit, ok, c'est vrai, aujourd'hui, je gagne peut-être 1000 euros ou 2000 euros ou bien 100 ou 200 000, mais je sais que dans 3 ans, je peux gagner plus. Mais si quelqu'un ne voit pas comment dans 3 ans, il pourra gagner plus, sache que pendant qu'il travaille avec toi là, il va commencer à chercher ailleurs, il va commencer à toquer à d'autres portes pour voir s'il veut gagner plus. Mais si tu n'as pas de vision, tu vas le perdre, forcément. Et bien sûr, quand tu donnes une vision, il faut que tu t'assures que chaque année, qu'il sente qu'il se rapproche de plus en plus, qu'il sente qu'il progresse, c'est ça qui va le maintenir. Sinon, il va s'en aller. Soit il va montrer son propre projet, soit il va aller travailler dans le projet avec quelqu'un d'autre chez qui c'est beaucoup plus intéressant. Et là-dessus, quand il parle de vision, j'ai envie de dire quelque chose de fondamental que j'ai remarqué dans la communauté, c'est que beaucoup d'entre nous échouent à rêver grand. Je répète, beaucoup d'entre nous dans la communauté échouent à rêver très grand. Malheureusement, même ici en Europe, c'est le cas. On vient en Europe, dès qu'on a monté un petit business dans lequel on fait peut-être 5 000 euros, on se dit qu'ok, c'est tranquille. C'est tranquille, on a son petit confort, on peut se payer des vacances au pays, faire le boss. Quand on arrive dans la famille, lorsqu'on parle, tout le monde écoute. On se dit que ça y est, on est arrivé. Non, 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 mon cher ami. Bon, ça correspond à certaines personnes, mais j'ai envie de dire, c'est trop petit. Tu es venu, si tu es pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Beaucoup, 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 beaucoup plus grand que ça. Donc, ne te laisse pas bouffer par ta petite entreprise relativement à ce qui se fait. Ok, tu as un petit business qui gère peut-être 7, 10, 15 employés. Maintenant, il faut que tu cherches 60. Il faut que tu cherches 70. Il faut que tu cherches 100. Parce que j'ai discuté avec un aîné et il m'a dit, Valère, il y a une entreprise qui vient de me contacter là et elle a 70 sociétés qu'elle veut gérer avec moi. Mais je n'ai pas le personnel. Et c'est là qu'il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir le personnel ? Il m'a dit, non, pour le moment, c'est compliqué. Aïe, 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 bon, je comprends aussi, peut-être qu'il ne passe pas des moments difficiles et puis quand on a une famille à gérer, des enfants, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps pour former des nouvelles personnes. Surtout lorsque tu sais que ces nouvelles personnes vont partir, bon, quand il n'y a pas de perspective d'avenir, quand il n'y a pas de vision, c'est un peu compliqué. Quoi ? Voilà pourquoi on dit qu'il faut se lancer en business quand on est jeune. Parce qu'on a l'énergie et on a le temps. On a l'énergie et on a le temps. Donc quand tu es jeune comme ça, plein d'énergie, mais on te dit qu'il y a un truc comme ça, tu vas aller bousculer, tu vas bouger les lignes pour chercher les bons éléments. On a dit qu'il y a le marché, dont l'argent est là. Il y a les chômeurs. Maintenant, ils mènent l'énergie pour que les gens viennent travailler et ils font grandir ton business. Oui, voilà pourquoi on est jeune, c'est maintenant qu'il faut faire les choses parce qu'on a toute l'énergie nécessaire, on a tout le temps nécessaire, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà ma petite vidéo pour te faire comprendre à quel point avoir la vision, c'est important. Avoir des perspectives d'avenir, c'est important, surtout lorsque on est encore un petit business. Oui, il faut avoir une vision qui fait rêver. Et comment dis-tu, vends ce rêve-là à tes collaborateurs ? Oui, l'être humain a besoin de rêver. Il en a besoin. Il en a besoin. Parce que s'il ne rêve pas, ça va être compliqué d'avancer. Alors que si tu lui vends d'abord le rêve et tu lui montres que ce rêve est possible, s'il lui aussi s'implique, et tu lui montres ce que lui l'a gagné lorsque ce rêve-là va se concrétiser, c'est Jackpot. Voilà pourquoi un bon entrepreneur, c'est un bon leader. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui sait parler le langage des autres, qui sait les toucher, qui sait les impliquer. Aujourd'hui, on n'a pas tant de moyens que ça. Mais quand je vois le nombre de personnes qu'on arrive à mobiliser derrière nos projets, derrière le week-end de l'écrivain, des personnes qui sont prêtes à travailler gratuitement, qui s'impliquent, des jeunes comme nous, tu comprends que tout n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de vision. C'est une question de rêve. C'est une question de savoir comment présenter le rêve aux autres. Si tu réussis à faire ça, crois-moi, tu vas réussir à déplacer des montagnes et je te le dis littéralement, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent. Non, pas du tout. C'est l'étendue ma personne, si cette vidéo t'aura été utile, écoute, sache que je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et surtout, pense à partager massivement cette vidéo autour de toi parce que je suis sûr d'une chose, ça pourra aider beaucoup d'entre vous. Et si parmi vous, il y en a qui souhaitent que je fasse une vidéo sur comment construire sa vision et surtout comment la répandre, dites-moi en commentaire, je veux une vidéo sur comment construire sa vision et la refrendre et j'en ferai une. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.